Ce n'est jamais assez légal. Bienvenue dans Tendance 21 avec cette semaine, la jolie histoire d'une petite fille qui a décidé de relancer John Rubel, la belle joaillerie de la famille. Que faire pour réveiller la maison de joaillerie de ses ancêtres ? Être amoureuse ? C'est Sophie Rubel à la tête de la marque familiale John Rubel qui le dit. La joaillerie est le savoir-faire d'excellence qui recèle bien de belles histoires. Ainsi celle d'une jeune femme, Sophie Rubel. Elle vient tout juste de créer sa propre joaillerie, la joaillerie John Rubel. Créer n'est d'ailleurs pas le mot juste. Elle a plus exactement réveillé une belle endormie âgée d'un siècle en 2015. C'est une histoire de famille, d'amour et de pierres précieuses. Tout ce qu'on aime. C'est tout d'abord une saga familiale. qui remonte à 1915, lorsque mes arrières-grands-oncles sont arrivés de Hongrie à Paris et ont créé leur premier atelier de haute joaillerie pour les grands noms de la place Vendôme. Jusqu'au jour où ils ont décidé de vivre leurs rêves et de créer leur propre marque. Ils se sont envolés pour les Etats-Unis en 1939 à la demande d'un de leurs grands clients, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Van Cleef & Harpels, qu'ils ont suivis à New York pour les aider à se développer sur le territoire américain. Et puis après trois années passées à leur côté aux Etats-Unis, ils ont décidé de créer John Rubel et de pouvoir signer leur propre création de leur nom. Ça a immédiatement marché. Donc ça a été quelques années absolument très prolifiques en termes de création, en termes de production. Et la marque John Rubel a réellement émergé en 1942. Puis la marque s'est endormie au milieu des années 50. L'activité diamant a pris le pas sur la création. En toute logique, la petite fille a suivi le mouvement, mais la fée de la joaillerie de John Rubel et un amoureux veillait. Finalement, c'est une histoire d'amour qui fait renaître cette histoire familiale absolument magnifique. Puisque lors d'un week-end un amoureux, je lui ai fait découvrir tous les bijoux anciens que l'on pouvait toujours admirer dans les salles de vente. Et il me dit, mais quelle merveille, quel patrimoine, quel héritage, quelle chance. En plus, ça fait 25 ans que tu travailles dans ce métier, que tu en connais toutes les ficelles. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas quelque chose ? Et donc de là est surgit l'idée de relancer, de faire revivre John Rubel. Donc c'est vraiment la renaissance d'une belle endormie. Faire revivre un héritage aussi prestigieux impose certes fidélité à l'essence de la marque, mais pas seulement. Pas question par exemple de réédition. J'ai découvert il y a 4 ans dans une malle familiale, dans un grenier de notre maison, des centaines de dessins dont j'ai extrait cet ADN que j'ai retravaillé pour en faire cette nouvelle collection qui s'appelle aujourd'hui Vite Bohème. La joaillerie, c'est une histoire de création qui n'aboutirait jamais sans une équipe. Joaillier bien sûr, certisseur, polisseur et une dessinatrice en joaillerie. Avec Claire, il s'agit de chercher un pendentif qui puisse aller avec une bague. C'est vraiment une première idée déjà pour voir si un pendentif pourrait fonctionner avec cette bague. Donc là on est déjà en train de voir les proportions. Mais donc des petits croquis comme ça, il peut y en avoir 15, 30 avant qu'on arrive à se dire c'est vraiment dans cette direction qu'on va aller. John Rubel s'est fait connaître grâce à une pièce iconique, parmi d'autres, qui est la danseuse. Et j'ai vraiment voulu rendre hommage à cette pièce iconique, mais je ne voulais pas redessiner une ballerine car c'était une manière trop évidente de le traiter. Et donc l'idée a été de retravailler un des éléments de la danseuse et en l'occurrence son jupon qui a donné la bague bleue carmène où vous retrouvez l'élément du jupon qui entoure le saphir central. J'ai eu également la chance d'avoir entre les mains un bracelet qui s'appelle le bracelet rouleau qui est un bracelet absolument sublime, très avant-gardiste à l'époque. Et de ce bracelet, j'en ai tiré finalement l'esthétique d'une bague qui s'appelle Ginger et qui a une identité très forte aujourd'hui. Une bague, c'est environ deux mois de travail. Pour la collection John Rubel, il a fallu 18 mois de travail, de création et d'astuces aussi. Dernière inspiration, puisée dans les archives et dans le passé, c'est ce ravissant flacon de parfum qui a été créé en 1945 par John Rubel. Et de là est venue l'idée d'en créer un sautoir que je porte aujourd'hui, d'un petit flacon qui s'ouvre dans lequel vous pouvez effectivement mettre votre parfum. Vous avez la petite tige, puis vous déposez la petite goutte de parfum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada